Lui, il fait appel à son collègue, qui est à l'époque un avocat très très émérite. Un avocat très très émérite. Oui, oui, oui. Il me semble bien que c'est pas émérite. Émérite, émérite, émérite. Voyons voir. Ah oui, voilà. Émérite qui, par sa longue pratique, est d'une remarquable habileté. Éminent, supérieur, chevronné. Oui, ça colle. Pourtant, il me semblait bien de journaliste émérite. Non, pas émérite. À chaque fois, je dis émérite, mais ça veut dire qu'ils ont pris leur retraite, ce qui n'est pas du tout le cas. Ah ben oui, c'est ça. Oui. À l'origine, c'est ça que ça veut dire. Un professeur émérite, c'est un professeur qui a pris sa retraite, mais qui a gardé certaines fonctions ou certains droits liés à sa profession. Vous êtes philosophe, professeur émérite, à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Exactement. Émérite, ça vient du latin éméritus, qui veut dire qui a accompli son service militaire. Ouais. Après son service, le gars, il peut prendre sa retraite, il est peinard. Aujourd'hui, on dit plutôt honoraire dans ces cas-là. Et émérite a pris le sens de éminent, ou chevronné. C'est un plongeur émérite, mais il y a un jour où ça s'est mal passé. Bon, en tout cas, même dans son sens actuel, ça n'a rien à voir avec le mérite, hein. Ni un plongeur émérite, ni un professeur émérite ne sont plus estimables que d'autres. Ils sont juste plus qualifiés. Tu vois, moi, par exemple, je te donne ma langue, mais j'ai aucun mérite. Sous-titrage Société Radio-Canada